Bonjour et bienvenue à tous pour cette web conférence organisée par l'ANAP et consacrée à la question de l'achat d'énergie. Je suis Camille Devrette, experte à l'ANAP sur les pôles développement durable et immobilier. Et je suis ravie de vous accompagner lors de cette conférence qui sera riche, je l'espère, en informations et conseils. Pour resituer un petit peu le contexte, la guerre en Ukraine nous a rappelé la vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement énergétique au regard notamment de la concentration géographique des ressources fossiles auxquelles on peut ajouter les enjeux de raréfaction de nos ressources et leur coût d'accessibilité à venir. Aujourd'hui, nous sommes donc confrontés à un double enjeu. Le premier qui est celui de l'optimisation des achats et le deuxième qui est celui de la diversification de nos sources d'approvisionnement pour disposer d'un mix énergétique moins vulnérable. Pour se saisir du sujet et identifier les bonnes pratiques en matière d'achat et de projection mais également identifier les différentes solutions alternatives en matière d'approvisionnement énergétique, l'ANAP a souhaité organiser une web-conférence avec son partenaire le Résa. Je suis donc accompagnée de Guylain Biancarelli, directeur général adjoint du Résa, de Rosalie Lecoq, directrice du pôle achat d'énergie et transition énergétique au Résa également, et d'Adrien Joanneau, conseiller en énergie partagée d'Aderpaca, donc une centrale de référencement associative dédiée aux organismes privés non lucratifs de la région PACA et également Experanap. Merci à vous d'être avec nous pour cette web-conférence. Pour commencer, je vous propose donc de laisser la parole à Guylain Biancarelli pour nous expliquer le contexte actuel sur le marché des énergies. Bonjour à tous. Il est important pour commencer de comprendre la situation assez exceptionnelle que nous rencontrons sur le marché de l'énergie et la difficulté de se projeter à moyen et long terme dans ce contexte. En 2022, nous avons connu à la fois une augmentation colossale des prix et une très forte volatilité de ces prix. Et cette instabilité, elle a naturellement une conséquence en 2023. Sur les marchés, la moyenne des cours de l'année 2023 a triplé pour le gaz naturel et quadruplé pour l'électricité par rapport au cours moyen de 2022. Avant 2022, le cours de l'électron, il oscille entre 40 et 60 euros par mégawatt-heure et celui du gaz, entre 15 et 25 euros par mégawatt-heure avec une variation journalière de quelques centimes d'euros. Ces deux dernières années, les cours ont pu varier certains jours de plusieurs dizaines d'euros avec une pointe à 300 euros le mégawatt-heure pour le gaz et 1 200 euros par mégawatt-heure pour l'électricité. En août 2022, pour un achat pour 2023. C'était du jamais vu. Et pour bien saisir l'ampleur du phénomène, si l'on se réfère à une crise historique comme celle des subprimes de 2008, le cours de l'électricité avait alors approché les 100 euros par mégawatt-heure, ce qui était déjà très élevé pour l'époque, mais rien de comparable avec ce qu'on a vu l'an dernier. Mais comment vous expliquez cette situation ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces coûts très élevés et qui alimentent cette crise. Tout d'abord, il y a les craintes sur l'approvisionnement en gaz naturel liés au contexte géopolitique et tout particulièrement la guerre en Ukraine, vous en parliez. Les incertitudes sur la reprise économique mondiale post-Covid, l'indisponibilité du parc nucléaire en période de sécheresse, qui engendre un risque de délestage, le développement insuffisant des énergies renouvelables par rapport aux objectifs fixés, ce qui engendre un manque de production électrique. Et il y a d'autres causes, mais voilà les principales. Et par ailleurs, au-delà de l'impact tarifaire, l'année 2022 a eu d'autres répercussions sur les contrats d'énergie 2023. La situation étant également délicate pour les fournisseurs, ces derniers ont souvent fait évoluer leurs pratiques. Et je pense qu'il y a trois exemples qui méritent d'être mentionnés. Et le premier, c'est qu'il y a de nombreux acheteurs qui ont rencontré des difficultés importantes pour tout simplement sécuriser leurs contrats. Parce que la période était tellement instable que certains fournisseurs n'étaient même pas en mesure de répondre aux sollicitations de leurs clients, ce qui était tout à fait inédit pour l'époque. Deuxièmement, les clauses ont également évolué dans un sens plus restrictif pour les consommateurs. Certains fournisseurs qui répondaient encore aux consultations ont pu imposer par exemple des engagements de consommation. D'autres ont refusé des clauses de flexibilité qui permettaient jusqu'ici d'ajouter ou de retirer des compteurs par exemple. Et le troisième exemple, c'est les pratiques de négociation sur les prix qui ont fortement évolué. Avant, il n'était pas rare que certains fournisseurs cherchent tout simplement à imposer, enfin négocier, et ils ont passé à une approche beaucoup plus directive dans la modification tarifaire unilatérale. Du coup, merci pour ces précisions. Pour résumer, en fait, la situation était très très compliquée. Jusqu'à présent pour sécuriser un contrat et c'est dans des conditions acceptables. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut imaginer les prix, la disponibilité de l'énergie dans les mois à venir ? J'ai laissé Rosalie à répondre. Merci. Bonjour. On lit dans la presse que le coût de l'énergie est en baisse. Il convient quand même de nuancer ses propos et d'apporter quelques éléments de compréhension. En effet, il existe plusieurs façons d'acheter de l'énergie, au jour, au mois, au trimestre ou à l'année, par exemple, sachant que les marchés publics sont généralement annuels ou pluriannuels avec un prix défini annuellement, généralement. C'est-à-dire qu'il est fixé l'année N-1 pour l'année N, donc en 2022 pour l'année de fourniture 2023, en l'occurrence. Donc concrètement, les contrats à prix fixe conclus l'an passé pour l'année de fourniture 2023 ne subiront plus de variation de prix, ni à la hausse, ni à la baisse pour cette année 2023. Le prix 2023 ayant été fixé, il est donc figé. Aujourd'hui, on observe une baisse sur les prix à court terme sous l'effet de l'offre et de la demande. Ces achats pourraient donc paraître attractifs, mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une technique achat qui n'est pas forcément adaptée techniquement à tous les établissements et surtout que le niveau de prix actuel peut être lié à la période printanière. De plus, les prix court terme, fixés ou pas de temps choisis, ne donnent pas de visibilité sur l'intégralité du budget 2023 pour les entités qui y recourent. Donc par ailleurs, ils ne donnent pas non plus de garantie de performance dans le sens où celle-ci varie en fonction des années. Donc si on revient sur les prix long terme qui concernent donc davantage les achats du secteur sanitaire et médico-social, on observe un prix pour l'année 2024 en baisse, mais restant quand même à un niveau historiquement élevé, comme vous pouvez le voir sur les courbes. En effet, la tendance 2024 semble à ce jour, c'est-à-dire au jour de l'enregistrement de cette conférence, un peu plus favorable avec un cours qui s'échange autour de 150-160 euros pour l'électricité et de 40 euros environ pour le gaz. Donc un prix qui reste quand même deux à trois fois plus élevé que le cours historique, mais qui serait en tout cas plus intéressant que le prix moyen 2023. Cette évolution à la baisse pourrait donc profiter aux établissements disposant d'un marché d'ores et déjà notifié, à travers lequel il pourrait réaliser les premières fixations pour l'année 2024. Attention cependant, nous ne sommes qu'à mi-année, la volatilité des cours de ces 24 derniers mois nous oblige à rester prudents dans nos pronostics, l'année est loin d'être terminée. Plusieurs paramètres sont en effet susceptibles d'influer les cours, la disponibilité nucléaire, en lien avec la maintenance du parc notamment, l'écrètement à Rennes, qui permettra à l'acheteur de connaître en fin d'année le volume couvert par la Rennes, c'est-à-dire l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et l'approvisionnement en gaz naturel. Donc à ce jour, les niveaux de stockage sont supérieurs à la moyenne des années précédentes. Cependant, les conditions météorologiques pour cet hiver ne sont pas encore connues et pourront donc influencer l'évolution des prix. Donc si nous résumons, là encore, ces différents paramètres sont à ce jour plutôt favorables. Ils envoient donc un signal positif, expliquant ainsi la baisse qui pourrait être observée en 2024 par rapport au prix de fourniture de 2023. Mais pour autant, les scénarios pour cet hiver ne sont pas encore connus. Les fournisseurs maintiennent peut-être encore une prime de risque sur l'hiver 2023-2024, ce qui pourrait expliquer le maintien d'un niveau de prix toujours plus élevé que le cours historique. D'accord. Mais du coup, à long terme, est-ce que la situation est plutôt temporaire ou elle va potentiellement durer, voire se pérenniser ? Alors, au-delà des points évoqués précédemment, il existe une inconnue importante liée à la disparition du dispositif de l'AREN. Donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique qui permet de bénéficier d'un prix à 42 euros le mégawatt-heure d'électricité, c'est-à-dire un prix bien inférieur au prix du marché actuel. À ce jour, nous n'avons malheureusement pas de visibilité sur la suite. Et pourtant, en 2026, c'est demain. Effectivement. Merci pour ces précisions. Et dans ce contexte relativement incertain, on peut le dire, « Quelle stratégie d'achat adopter ? » Quel conseil pourriez-vous nous donner, du coup, pour nous projeter ? C'est une très bonne question. Face à ce constat, on peut vous proposer quelques suggestions qui ont plutôt bien fonctionné nous concernant, afin de gagner en résilience. Alors, le tout premier conseil, c'est de ne pas rester seul. L'achat d'énergie est un sujet extrêmement complexe, qui requiert des compétences et beaucoup de temps, finalement, poursuivre et analyser le cours de l'électron et du gaz au jour le jour, notamment lorsqu'il y a beaucoup de volatilité. La mutualisation, ça paraît de plus en plus comme quelque chose de nécessaire face à la complexité croissante de ces sujets, qui renforce finalement le besoin d'être accompagné par des experts techniques et juridiques, également. L'appui d'un opérateur, ça peut permettre, c'est un des moyens qui peut permettre de sécuriser techniquement et juridiquement un contrat de fourniture d'énergie et de profiter, finalement, de cette expertise et de la massification du marché. Et finalement, les stratégies d'achat mises en place, par exemple par le Résa, mais on n'est pas les seuls, mais par le Résa, ça se crée dans une logique, finalement, de prudence, d'adaptation, un peu en bon gestionnaire. Il est toujours possible de réaliser des achats à court terme et parfois, on peut gagner. Car oui, parfois, on peut avoir un prix plus bas que celui négocié dans le cadre d'un marché, d'un contrat annuel, par exemple. Mais l'image qui me vient à l'esprit quand je dis ça, c'est un peu l'image d'un casino. Parfois, on gagne, mais souvent, on perd. Donc la prévisibilité et la prudence, finalement, c'est une grande valeur qu'il ne faut pas sous-estimer sur le marché de l'énergie. Et c'est un peu le choix qu'a fait le Résa. Les stratégies d'achat du Résa ont permis d'éviter des hausses encore plus importantes pour nos bénéficiaires historiques. C'est ce que s'ils avaient suivi les cours du marché. Le prix, par exemple, d'une molécule de gaz autour de 55 euros mégawatts heure. Certains bénéficient même de tarifs historiquement bas de 15 euros par mégawatts heure. 15 euros par mégawatts heure, c'est assez étonnant. Quant à l'électricité, une partie de nos bénéficiaires bénéficie d'un prix de fourniture autour de 140-150 euros par mégawatts heure. Ils se retrouvent d'ailleurs sous les seuils permettant de bénéficier des aides disponibles. Ce qui dit vraiment la qualité et la performance de l'achat. Par ailleurs, certaines centrales d'achat vous proposent également un accompagnement au quotidien pour le suivi et l'optimisation de vos marchés au-delà de ce que je viens d'expliquer. Pour compléter les propos de Guylain, le deuxième conseil, c'est d'anticiper. Le calendrier est important si on veut à la fois sécuriser un contrat dans les conditions que l'on souhaite, mais également élaborer puis mettre en oeuvre une stratégie achat adaptée à ses besoins. Ce qui n'est évidemment plus possible lorsque cette contractualisation a lieu peu de temps avant le début de fourniture. Une partie des acheteurs opte pour de l'achat dynamique, c'est-à-dire que plus le marché est notifié en amont du besoin, plus la période de fixation des prix sera étendue. Cela permet ainsi de multiplier les prises de position avant le début du marché et ainsi de lisser le risque dans une période de forte volatilité. En troisième préconisation, on pourrait indiquer le fait de vraiment souligner l'importance de régler les factures dans les délais impartis. Je me permets d'insister sur ce point. Le prix de l'énergie ayant considérablement évolué, les fournisseurs sont de plus en plus regardants sur des situations de retard de paiement de leurs clients qui seraient susceptibles de les mettre en difficulté. Certains fournisseurs refusent désormais de répondre à des consultations pour cette raison, engendrant donc un risque de sans suite pour les marchés publics concernés. En quatrième recommandation, il nous semble important de suivre les consommations en recourant notamment à un tableau Excel ou bien à une solution en ligne de management de l'énergie. Ce type de solution vous permet de piloter votre parc immobilier en temps réel et de suivre tous vos fluides de manière centralisée. Elle vous permet également de retrouver toutes les données de consommation, de facturation et d'être alerté en cas d'anomalie de consommation ou de facturation. particulièrement intéressante pour les établissements multi-sites ainsi que pour les GHT. Cette solution vous permet ainsi de gagner en simplicité de gestion et également de suivre et d'analyser vos consommations afin d'ajuster vos plans d'action et in fine de maîtriser votre budget énergétique. Cela permet également de suivre vos indicateurs de performance en lien avec le décret tertiaire. En cinquième préconisation, il est évidemment de vous conseiller de vous inviter à chercher à réduire vos consommations tant que faire se peut. Les opérateurs peuvent également vous apporter des solutions clés en main pour vous aider à réduire vos consommations énergétiques et à financer les travaux associés. Il y a notamment les certificats d'économie d'énergie. D'ailleurs, sur ce point, je vous invite à visionner la webconférence que nous avions fait précédemment sur notamment les actions à gain rapide qui est disponible sur le site anap.fr. Mais du coup, renonce-en à votre dernière préconisation. Dernière préconisation, diversifier votre approvisionnement énergétique en envisageant notamment le recours à l'autoconsommation, par exemple. Pour rappel, il y a une nouvelle loi, la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable du 10 mars 2023 qui prévoit une obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieur de plus de 1 500 m². Ces derniers devront être progressivement équipés d'ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur superficie. Merci Rosalie et Guylain pour ces si précieux conseils. Il est effectivement indispensable de diversifier et élargir son mix énergétique, en particulier en ayant recours à des solutions d'approvisionnement en énergie renouvelable. Celles-ci permettent non seulement de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, donc de gagner en résilience face à la volatilité des marchés liées à ces énergies, mais peuvent également permettre de réduire son empreinte écologique au-delà d'ailleurs du seul impact carbone. Je me tourne vers Adrien. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Bonjour à tous. Je suis tout à fait en phase avec les homologues du Résa et notamment les deux derniers points qui ont été évoqués. En fait, face à la crise énergétique et à l'envolée des prix de l'énergie, l'énergie qui est la moins chère, c'est toujours celle que l'on ne consomme pas, mais c'est aussi celle que l'on va pouvoir produire soi-même. Et le solaire photovoltaïque en particulier répond à cette problématique. Je pense qu'il est, il me semble en tout cas, indispensable pour tous les établissements de pouvoir évaluer tous leurs potentiels et toutes leurs opportunités solaires photovoltaïques, que ce soit sur des parkings, que ce soit sur les toitures, voire même les terrains parfois, si on en a, et que ce soit surtout en autoconsommation individuelle ou en autoconsommation collective. L'autoconsommation individuelle, c'est le principe d'avoir sa propre installation qui est bien dimensionnée pour que l'on puisse consommer la majorité de sa production d'électricité. Quand on est en autoconsommation collective, cette fois-ci, soit on a sa propre installation solaire photovoltaïque, mais elle produit plus que ce dont on en a besoin. Et du coup, on va pouvoir vendre à ses voisins. Ou inversement, on a un voisin qui a une centrale solaire photovoltaïque qui produit davantage et qui peut revendre à son établissement. L'autoconsommation collective, ce sont toujours des projets qui sont plus complexes à mettre en œuvre de manière générale d'un point de vue technique et administratif, mais qui ont toute leur place dans un projet de territoire et avec des interactions entre différents secteurs. Et notamment, sur un autre aspect, le photovoltaïque, quand on l'entoconsomme, est une démarche qui est valorisable dans le décret tertiaire et qui permet d'atteindre les objectifs fixés par ce décret lié à la réduction des consommations d'énergie. Donc aujourd'hui, avec les prix de l'énergie, tous les projets photovoltaïques sont rentables et peuvent être financés en propre ou en tiers investissement. C'est aussi un nouveau modèle qui existe pour éviter d'avoir une charge financière trop importante pour les différents établissements qui n'ont pas forcément toujours la capacité d'investir. Et les tiers investisseurs viennent là justement pour compenser ce besoin. Ces tiers investisseurs qui, en plus, peuvent être des collectifs citoyens. Donc il faut bien apprendre à connaître son territoire et bien apprendre à connaître toutes ces opportunités pour se lancer dans des projets de réduction de consommation d'énergie. Merci beaucoup Adrien pour ces compléments d'informations extrêmement riches. A noter également qu'il existe d'autres ressources énergétiques renouvelables et qu'il est essentiel de pouvoir identifier celles qui sont disponibles et accessibles localement en fonction des caractéristiques de son territoire, notamment des ressources offertes par le climat ou par les sous-sols. Pour vous aider du coup à identifier ces différentes ressources et également le potentiel de recours et vous accompagner dans les choix, il existe un certain nombre de dispositifs d'accompagnement ou de facilitation. Nous avons notamment Enerchois qui est un site développé par la direction régionale Île-de-France de l'ADEME qui vous accompagne dans votre stratégie énergétique quand on a compte notamment des potentiels de votre territoire. Il permet de choisir votre ENR ou énergie de récupération, énergie renouvelable, thermique et vous offre un centre de ressources extrêmement riche. Pour le solaire thermique, vous pouvez consulter la plateforme Socol pour solaire collectif. C'est une plateforme qui est à l'initiative d'Enerplan qui bénéficie du soutien à la fois de l'ADEME et de GRDF. C'est une plateforme collaborative et qui vise à développer la chaleur solaire collective en promouvant principalement l'autoconsommation performante et durable. Ce site web vous propose différents outils qui sont accessibles gratuitement en ligne et vous permettent d'évaluer, de planifier un projet, de le concevoir, de le mettre en œuvre et également toutes les informations sur la maintenance et le suivi durant son exploitation. Vous y retrouverez également d'autres ressources en libre accès, des fiches, des vidéos, de nombreux retours d'expérience sur la chaleur solaire collective. Vous avez également accès à une communauté dont l'accès est gratuit et qui vous permet de recevoir les actualités de la filière et d'accéder notamment au replay de tous les webinaires techniques et pédagogiques. L'ensemble des liens de ces sites vous seront communiqués ultérieurement. Pour la géothermie, ou plutôt l'énergie géothermique, on utilise la chaleur extraite du sous-sol pour produire de l'électricité, du chauffage ou du rafraîchissement. L'ADEME et le BRGM ont lancé la plateforme Géothermie. Vous y trouverez notamment des ressources, des cartes géothermiques à des échelles régionales et locales. Elles vous permettront d'identifier également les solutions géothermiques les plus adaptées à votre territoire. Vous aurez également des exemples d'opérations de géothermie de surface, l'ensemble des opérations de géothermie profondes qui fonctionnent sur le territoire national et leurs principales caractéristiques thermiques ainsi que leurs performances. Vous trouverez également des espaces régionaux d'information où seront fournis les coordonnées des acteurs locaux actifs, la liste des différentes aides allouées au développement de cette énergie et de nombreuses autres ressources. Pour les réseaux de chaleur, l'État a mis en place un service gratuit qui s'appelle France Réseau de Chaleur qui permet d'identifier sa proximité avec un réseau de chaleur et de mettre en relation l'éco-propriétaire et gestionnaire de bâtiments tertiaires avec des opérateurs de réseaux de chaleur. Pour toutes les énergies citées précédemment, il est important aussi de rappeler que des aides financières, en particulier le fonds chaleur de l'ADEME, sont disponibles. On dispose donc de plusieurs solutions pour développer le recours à l'autoconsommation d'énergie renouvelable. Mais il existe aussi des opportunités d'achat d'énergie alternative. C'est un peu ce dont va nous parler Adrien tout de suite. Très bien, oui, effectivement, il existe une multitude de groupements d'achats d'énergie qui sont nationaux, comme ceux du Réza, mais aussi des initiatives locales portées par des structures locales comme celle de l'association dans laquelle je travaille ou même les syndicats d'énergie départementaux, les syndicats mixtes d'énergie. En 2015, face à la fin des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz naturel pour les professionnels, nos adhérents, qui sont majoritairement des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux, nous ont sollicité pour les accompagner dans la renégociation de leurs contrats. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé et pris la décision de faire ces accompagnements sous forme de groupements d'énergie. Au fur et à mesure des années, notre association est montée en volume, en volume en mégawattheure d'énergie, et aussi en compétences, pour avoir accès à toutes les fonctionnalités les plus intéressantes qui sont présentes dans les groupements d'achats nationaux. Je pense par exemple à l'achat dynamique, à l'AREN, comme Rosalie en a parlé tout à l'heure, mais également à l'optimisation des puissances souscrites ou à une plateforme de suivi des consommations d'énergie en temps réel. Le fait d'être une structure régionale et de disposer d'une compétence de conseiller en énergie partagée que j'occupe actuellement, ça nous permet d'avoir une grande proximité avec nos adhérents et de pouvoir leur proposer des accompagnements qui sont personnalisés, à la fois sur l'achat d'énergie, mais aussi sur tout ce qui est ressources ou aller chercher des économies d'énergie dans différents domaines. Et on va beaucoup s'adresser à des petites structures qui n'ont pas forcément les capacités en interne de pouvoir s'occuper de toutes ces questions-là et qui ont besoin de notre appui pour les aspects réglementaires ou administratifs. Effectivement, accompagnement qui doit être indispensable. Du coup, on voit bien dans votre retour d'expérience qu'on peut acheter son énergie de façon locale et groupée, mais est-ce qu'on est forcément obligé de passer par un groupement ? Non, non. Les groupements ne sont jamais une obligation et en fonction du statut de sa structure et des règles d'achat auxquelles on peut être assujetti. Ce n'est pas la seule voie possible pour l'achat d'énergie. Et en plus, le groupement d'achat peut avoir ses avantages comme ses inconvénients, notamment d'un point de vue administratif ou juridique, où on doit respecter des échéants, des calendriers, devoir signer des conventions ou divers documents, faire de la collecte des données, etc. Donc, ce n'est pas forcément une contrainte très, très forte, mais il faut quand même avoir un petit peu de temps et respecter tout ça pour s'engager dans ces démarches. Et par exemple, nous, en 2020, au sein de nos structures, on était prêts à lancer un nouveau groupement d'achat de gaz naturel. Et sauf que 2020, c'est l'année où, malheureusement, le Covid est arrivé et où il y a eu des prix historiquement bas pour le gaz naturel. Et on a préféré sacrifier, en quelque sorte, notre groupement pour nous permettre plus de souplesse et plus de réactivité dans la négociation des contrats, dans l'objectif de bénéficier de ces prix au plus vite parce qu'on ne savait pas si ça allait remonter fortement ou pas. Donc, de ce fait, on a annulé le groupement. On a regroupé tous les adhérents dans plusieurs vagues de consultations. Et on a fait des consultations groupées suite à cela. Et ça nous a permis, au final, de sécuriser des prix vraiment très attractifs comme ceux qu'il a détaillé tout à l'heure entre 15 et 25 euros le mégawatt-heure pour le gaz naturel pendant trois ans pour tous nos adhérents. Et c'est alors effectivement pas quelque chose que c'est là à mettre tout à notre crédit parce que c'était le marché qui était comme ça à ce moment-là. Mais en tout cas, nos adhérents étaient contents d'avoir ces prix-là aujourd'hui puisque le marché n'est pas encore terminé au moment où la crise a été à son plus forte l'année dernière. Eh bien, ça nous a bien servi. Et probablement que si on était resté en groupement, on n'aurait peut-être pas eu d'aussi bon prix. Merci Adrien de nous mettre en lumière ces alternatives plutôt flexibles du coup. Par ailleurs, du coup, lorsqu'on a loupé une échéance, ce qui peut arriver, pour rejoindre un groupement ou un collectif d'achats groupés, est-ce qu'il est toujours possible de renégocier seul son contrat ? Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes et surtout point de vigilance à avoir dans ce cas de figure ? Oui, bien sûr. En fait, effectivement, c'est possible et c'est surtout indispensable. On a tous besoin d'un contrat d'énergie, que ce soit de l'électricité ou de gaz naturel. Donc, il va bien falloir le négocier à un moment donné si on a arrêté le coche ou si on reprend un poste et qu'on découvre qu'il y a un contrat à renégocier. Le premier point, c'est de bien définir son périmètre et de bien le mettre à jour, surtout, parce qu'on peut avoir un contrat qui existe depuis trois ans. Le périmètre a pu évoluer, donc il ne faut pas... Une cession, par exemple ? Voilà, c'est ça, une acquisition, un changement de compteur. Il y a plein de choses possibles. Et c'est important de le mettre à jour et de ne pas copier le précédent contrat, ou en tout cas d'être vigilant. On va faire attention à sa durée aussi et aux clauses spécifiques que peuvent comporter ce contrat. L'une des clauses les plus simples et qui vient le plus facilement à l'esprit, c'est la clause de taxi de reconduction que je conseille de ne pas mettre du tout pour forcer tous les signataires à devoir renégocier lorsque le contrat arrive à échéant. L'idée, c'est de ne pas se retrouver dans une situation que je rencontre assez souvent dans le cadre de mon métier où on a oublié cette date et on n'a pas vu non plus le courrier qui est envoyé par le fournisseur quelques mois avant l'anniversaire du contrat. Et du coup, le contrat va se reconduire de manière taxite avec des nouveaux prix pour une durée fixe, souvent de 12 mois, mais ça peut être plus, ça peut être à période identique et ça peut être des contrats de 36 mois. Et cette augmentation des prix-là, en tout cas particulièrement lors des dernières renégociations qui ont pu avoir lieu en fin d'année 2022, elle a été très violente pour de nombreux établissements qui se sont retrouvés avec des prix 3-4 fois supérieurs à ce qu'ils payaient avant, sans avoir aucune marge de manœuvre pour renégocier. Et donc, le fait de ne pas avoir de reconduction taxite, et bien ça nous force à nous plonger dedans, évidemment de manière la plus anticipée possible quand on peut. C'est la première étape. La seconde, c'est de bloquer une date ferme avec là où les personnes qui vont être en charge de la signature et de l'analyse des offres au sein de la structure. L'idée, c'est, on va, ce jour-là, en tout cas, la date qu'on aura définie, on aura réceptionné les offres, il va falloir les analyser et en choisir une dans les 4 heures qui suivront la réception. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une autre urgence ou d'avoir des personnes qui peuvent perturber notre réflexion. Donc, il faut bien bloquer cette date dans les agendas et s'y tenir pour pouvoir faire ce travail. Quand on a défini cette date, il faut ensuite définir la date à laquelle on va consulter les fournisseurs. Ça peut être une semaine avant, 15 jours avant, un mois avant, peu importe. L'idée, c'est d'avoir une date à laquelle on va consulter tous les fournisseurs que l'on souhaite le même jour en leur imposant la date de remise des offres au jour précédent que l'on a décidé et de pouvoir les analyser sur les mêmes conditions et faire des comparaisons qui sont les plus pertinentes possibles. Pour faire la comparaison, c'est le quatrième point. Il va falloir, si possible, se doter d'un petit fichier Excel ou d'un gros fichier Excel en fonction de à quel point on aime acheter de l'énergie parce que, pour le gaz naturel, la comparaison va être assez simple. On va regarder le prix de la molécule, le prix de l'abonnement et globalement, celui qui aura le prix de la molécule le plus faible sera probablement le fournisseur le mieux positionné. Pour l'électricité, c'est davantage complexe. On a le prix de l'électron, l'abonnement encore, mais on va avoir des surcoûts supplémentaires ou des compléments de coûts supplémentaires comme le mécanisme de capacité, les certificats d'économie d'énergie qui sont des choses qui, en plus, évoluent réglementairement tous les ans ou peuvent évoluer tous les ans. Et donc, c'est davantage de complexité. Et donc, si on a tout ça dans un tableau, on rend toutes les valeurs et on a un onglet de synthèse qui nous fait des calculs automatiques pour nous montrer un état des lieux de la dépense annuelle et qui permet de sauter aux yeux, on va dire, tous les éléments comparatifs qui nous permettent de choisir. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé, on a signé le contrat, on va faire une étape que l'on avait probablement oubliée au moment de faire la première étape que j'ai décrite, c'est retenir la nouvelle date d'échéance parce qu'on n'a pas envie, du coup, de se retrouver dans l'exacte même situation que précédemment. Et donc, il faut l'enregistrer quelque part, se faire une alerte automatique, même si elle arrive dans deux ans. Et ça nous permet aussi de pouvoir anticiper de quelle manière et dans quelles conditions on peut rejoindre des groupements d'achats qui sont portés par différentes structures à des dates très précises. Encore merci pour ces points de vigilance. Adrien, la principale information, c'est que d'une part, effectivement, pas de reconduction de la site, la nécessité quand même de se tenir à un calendrier pour, en tout cas, lancer ses consultations et consulter ses offres avec une fenêtre quand même assez courte de 4 heures. Et puis, effectivement, bien structurer son dossier de consultation. Et enfin, le dernier, effectivement, avoir de la visibilité sur sa nouvelle date d'échéance. Une méthode qui doit être un petit peu rigoureuse mais qui n'est pas très, très lourde à porter non plus. En tout cas, ça vaut, ça vaut le coup, effectivement, de le mettre en évidence aujourd'hui. On a beaucoup parlé, du coup, de contrats d'électricité, de gaz, mais toutes, enfin, en tout cas, de nombreuses structures ont encore des ressources type propane ou fioul. Est-ce que tu aurais des conseils, du coup, dans ce cas ? Bien sûr. Alors, c'est vrai que l'achat de gaz propane, en tout cas, et de fioul est beaucoup moins structuré et beaucoup moins facile même à structurer en groupement d'achat. Et donc, il y a beaucoup moins d'offres. Mais il existe des structures, en fait, qui sont des centrales de référencement, des centrales d'achat, comme celle dans laquelle je travaille, Adherpaca, qui ont des négociations avec des fournisseurs de fioul ou de gaz propane. Et c'est intéressant, en fait, si on est concerné, de pouvoir se rapprocher de ces structures-là pour pouvoir connaître les tarifs qu'elles ont pu avoir grâce à leur service achat et d'essayer d'estimer si on est plus ou moins dans les clous ou si on paye extrêmement cher son contrat. Pour le gaz propane, en particulier, c'est très, très régulier que les analyses que j'ai pu faire pour mes adhérents avaient des tarifs qui étaient un petit peu exorbitants, notamment parce qu'ils étaient des clients historiques et qu'ils n'avaient pas forcément conscience de l'évolution régulière, annuelle, de la révision des prix, en fait, tout simplement. Et le conseil que je donne souvent à mes adhérents sur ce point-là, c'est de changer de fournisseur régulièrement. Souvent, c'est tous les 3-4 ans, c'est des contrats qui sont définis parce qu'en changeant de contrat, en fait, ou en changeant de fournisseur, on va surtout devenir un nouveau client chez un autre propanier et on va bénéficier des offres de bienvenue. Offres de bienvenue qui ne sont absolument pas accessibles à des clients historiques. Et plus on est un client historique, plus le tarif se dégrade et on va se retrouver avec, sur le long terme en tout cas, avec des contrats qui augmentent fortement parce qu'il y a une reconduction tactique sur ces contrats-là qu'on ne peut pas trop enlever. Et donc, la bonne manière de conserver des prix sur le long terme, des prix attractifs sur le long terme, c'est bien de changer de fournisseur. Ça peut paraître fastidieux parce que, notamment, la cuve appartient au fournisseur, donc il faut changer la cuve, etc. Mais c'est des complexités que l'on peut mettre très facilement de côté par rapport aux économies que ça génère. On parle quand même de passer du simple au double dans la majorité des cas. Donc, c'est vraiment intéressant. Et si jamais on ne veut pas changer de fournisseur pour X raisons, il faut être attentif à ses factures, attentif à son prix, pour que lorsque l'on a une renégociation, enfin, des nouvelles factures qui arrivent, qu'on puisse voir que le fournisseur commence à abuser un petit peu, entre guillemets, sur son tarif et lui demander de le revoir à la baisse. Ou en profiter pour passer sur une énergie renouvelable. Évidemment. Merci pour ces précisions, Adrien. Avant de conclure ce webinaire, voici quelques derniers conseils qui vont vous permettre notamment de vérifier si votre contrat est bien adapté ou ne pourrait pas être optimisé. On va commencer par les contrats d'électricité avec une première étape, qui est de vérifier la corrélation entre la puissance souscrite et la puissance atteinte réellement. Pour cela, il va vous falloir analyser votre courbe de charge. Celle-ci vous permettra notamment de mettre en évidence vos pics de puissance et vos talons de consommation et de détecter des anomalies et du coup des pistes d'amélioration. Par exemple, en optimisant le rapport talons de consommation versus pics au regard notamment des périodes d'inoccupation ou d'occupation. Pour réduire les pics de puissance, vous pouvez par exemple basculer une partie des activités, notamment celle de process en heure creuse ou bien échelonner le démarrage de certaines machines également du process pour éviter un démarrage simultané le matin. Ce conseil reste essentiellement du coup à des grosses structures hospitalières qui ont des process un peu de type industriel avec une identité centrale de production, blanchisserie, etc. Une fois votre profil optimisé, vous pourrez ajuster votre tarif d'acheminement et votre puissance souscrite et du coup faire des économies. Vous pouvez récupérer cette courbe de charge auprès de votre fournisseur ou bien d'Enedis et qu'il est préférable d'avoir quelques pénalités de dépassement plutôt que de souscrire à une puissance trop importante. En termes du coup de choix de contrat aussi, vous pouvez, si vous disposez d'un groupe électrogène, envisager de souscrire sur un contrat avec effacement. C'est ce qui vous permet de vous souscrire du réseau en cas de pic de consommation et de valoriser financièrement votre effacement. Il existe également éventuellement des pénalités pour les sites qui sont accordés en haute tension sur la partie énergie réactive qui est facturée séparément. Pour limiter ces pénalités, il faut la compenser au plus près de la source de production et pour cela, on utilise des condensateurs qui sont généralement installés en batterie. Pour passer du coup à un autre type d'optimisation sur les contrats d'approvisionnement en gaz, c'est exactement le même conseil et la même méthodologie. C'est celle d'avoir une corrélation entre la puissance souscrite et la puissance réellement nécessaire. Et cette fois-ci, vous pouvez effectivement demander votre historique de consommation auprès de GRDF. A noter également pour avoir aussi le cas de figure que quand vous faites un raccordement typiquement à un réseau de chaleur urbain, il faut que vous revoyez votre contrat puisque du coup vous n'allez plus solliciter la même puissance et qu'il faut forcément que vous adaptiez votre contrat à la consommation que vous allez avoir sur votre site, surtout si du coup votre chaudière gaz devient un secours. Concernant les réseaux de chaleur, enfin, il va être indispensable de travailler en amont du raccordement. Alors, d'une part, sur l'équilibrage de votre réseau secondaire afin d'être sûr d'avoir une optimisation du fonctionnement de celui-ci et de pouvoir permettre en fait de déterminer les conditions de raccordement du réseau primaire qui seront du coup définies dans le règlement de service. Une attention particulière doit être apportée notamment à la corrélation entre le débit du secondaire et du primaire et les détails de température au niveau de l'échangeur pour être sûr que l'énergie du primaire arrivant soit bien captée par le secondaire au risque effectivement que la chaleur ne se transmette pas d'un réseau à l'autre. Donc voici du coup pour ces derniers conseils qui vous permettront également de renégocier vos contrats respectivement gaz, électricité et réseau de chaleur. Adrien, Rosalie, Guilin, un grand merci pour votre participation et vos recommandations. Nous espérons que ce webinaire vous aura permis en tout cas d'y voir un peu plus clair sur ces enjeux d'achat et d'optimisation de contrat et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.